On posera les questions à la fin, on a une table ronde comme ce matin, et donc on va passer à l'intervenante questionnante. Donc, il y a Mme Ledet. Donc, Elfi est ingénieure pédagogique à la base. Elle était ingénieure à l'Université d'Ecan, et elle travaille en ce moment chez Open Badge Factorique, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les badges. Et donc, c'est un sujet qu'on voulait vous présenter durant cette quatrième édition de l'Écologue, parce que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de nouveauté, de mouvement. Et donc, Emilie, juste après Stéphane, va vous faire deux exposés pour vous présenter ces Open Badge. Merci, Emilie. Tu vas tranquillement. Merci, Emilie. J'essaie de recharger. Donc, un grand merci. Merci. Donc, un grand merci au comité d'organisation de ce colloque de m'inviter, donc, à présenter des Open Badge. Donc, vous avez, j'en ai discuté avec les présents beaucoup, donc ça va être une découverte pour un grand nombre. Voilà, je ne vais pas apporter nécessairement des solutions à toutes les problématiques qui ont été évoquées, mais néanmoins, je vais vous amener des pistes à explorer des Open Badge comme de nouveaux instruments, de nouveaux outils à explorer pour la reconnaissance des compétences et des engagements d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Et donc, oui, Emilie le même, donc, ingénieur pédagogique chez Open Badge Factory, je vais vous présenter rapidement. Je vous ai mis en bas de la présentation un lien de Bitly, c'est un lien rap aussi, qui vous permet d'accéder à un Etherpad où il y a tout un tas de ressources complémentaires pour en savoir plus sur les expérimentations des articles scientifiques, sur les universités notamment, et tout un tas de webinaires aussi sur des grandes écoles qui arrivent prochainement. Donc voilà, il y a tout un tas de ressources complémentaires. Donc très très rapidement, Open Badge Factory, qui nous sommes, c'est une entreprise finlandaise, alors je ne viens pas de Finlande, personnellement, donc l'entreprise est basée à Oukou, qui est vraiment au nord de la Finlande, sous la Laponie, et donc, il y a une représentation sur la France et le Canada. Moi, je la présente sur la France, donc j'accompagne des structures dans l'enseignement supérieur, mais également les institutions, les tiers-mueux, enfin voilà, on va en parler davantage tout à l'heure. Et donc, on propose deux plateformes. Open Badge Factory, c'est le back-office pour les organisations, et le Passport, c'est ce qu'on appelle le Personal Learning Environment, c'est l'environnement personnel de l'apprement, il va pouvoir collecter ses badges numériques, les valoriser, etc. Donc, Open Badge Factory est actif sur le domaine des Open Badge depuis 2012, depuis la création de cet outil. Et donc, on est présent sur l'international, puisqu'on a des propriétés qui ont dans plus de 90 pays, donc avec des solutions qui sont multinables. Donc voilà. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter ce qu'est l'objet Open Badge. On va appeler également Badge Numérique. Donc, vous voyez en arrière-temps déjà quelques visuels de Badge. Donc, un Open Badge, en fait, c'est une image numérique dans laquelle on va enregistrer un certain nombre d'informations qu'on appelle des métadonnées. Un peu comme la photographie numérique. On a une photo, on a des métadonnées derrière qui s'appellent des données EXIF sur la prise de vue, par exemple. Les QR codes, on a également des métadonnées embarquées. Là, on a une image avec des informations qui vont être stockées dans l'image. Et donc, c'est un objet qui va permettre de reconnaître des apprentissages, des engagements, des réalisations, ou voilà, on va aller jusqu'aux compétences. Là, c'est ce qui va vous intéresser aujourd'hui. Donc, ça a été créé, comme je le disais, en 2011, en fait, par la fondation Maudilla et MacArthur. Et en fait, c'était initialement pour répondre à cette problématique. Alors là, j'ai pris la métaphore de l'iceberg, vous connaissez, hein, que voilà, 90% de ce que l'on apprend, en fait, au cours de notre vie, relève des apprentissages informels. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg qui est absolument invisible. Voilà, on apprend de nos expériences professionnelles, de nos pratiques, de nos pairs, on apprend tout au long de la vie. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est invisible. Alors, donc, je vais passer une petite vidéo, en fait, parce que je trouve que donner la parole aux étudiants, voilà, qui vont pouvoir introduire un petit peu le sujet. Alors là, c'est une vidéo qui a été faite par l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Ça dure une minute trop, donc c'est très rapide. Par contre, ça va être... J'essaie avec le micro, là. Bonjour. J'aime bien le micro, là, tu as voulu en apprendre des montages sur un OpenBadge. En fait, c'est comme un PIMS, une version numérique. C'est une image qui expose tes compétences, ton savoir-faire ou encore ton savoir-être. Et à quoi ça sert ? Eh bien, en fait, l'OpenBadge atteste et prouve ton rôle et ton engagement durant ton parcours d'étudiant. Il montre aussi, en fait, en avant des actions que tu mènes en dehors de l'université. Comme par exemple ? À part que si tu es trésoré dans une association, eh bien, tu peux faire valoir ta capacité à gérer un budget. Grâce à cette reconnaissance, tu peux rejoindre des communautés engagées qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. Et tu peux aussi, comme sur un réseau social, développer ton cercle en reconnaissant l'image d'autres utilisateurs et aussi créer le tien. En gros, c'est une image qui contient plusieurs informations, comptes attributs ou que tu rendis et que tu peux afficher sur ton propre utilisateur. Pour cela, créez ton compte sur OpenBadge Passport afin de récupérer tes badges aux gens dans la communauté qui t'intéresse. C'est sur cette plateforme que tu pourras paramétrer la visibilité, la diffusion et le partage de tes badges. Tu pourras aussi tout gérer depuis ton smartphone en téléchargeant l'éducation mobile. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de donner la parole aux étudiants pour le présenter. Et j'aurais peut-être dû commencer... Qui, dans la salle, ça, ça m'intéressait de savoir, qui avait déjà entendu parler des OpenBadge ? Très peu. Ah bon. Voilà. Effectivement, ça confirme. Bon. Là, ça va. Central Marseille, c'est bon. Un OpenBadge. Un OpenBadge. Alors, qu'est-ce qu'un OpenBadge techniquement ? Donc là, tout à l'heure, on a une image et en fait, on a ce qu'on appelle un moule, le moule du badge, la badge class, dans lequel on va retrouver les métadonnées dont on parlait tout à l'heure. Donc, parmi ces métadonnées, on va retrouver l'identité de l'émetteur, donc votre école, qui va être clairement identifiée, un nom typiquement de compétences, d'engagement, de talents, qui va être reconnu, une description des critères d'attribution, sous quels critères, quels éléments de preuve l'étudiant doit apporter pour obtenir ce badge, ou quelles compétences, quel bloc de compétences doit être validé. On peut également le brancher sur des standards, des référentiels. Si on souhaite adosser les badges à un référentiel de compétences, c'est possible. Ou pas. Parce que justement, le badge aussi, il a cette vocation de proposer plus d'agilité aussi dans la reconnaissance et parfois faire abstraction aussi des référentiels. On va avoir des tags, des mots-clés, qui nous permettent d'indexer, parce que voilà, on a tout un tas de badges, il faut pouvoir les indexer pour faire des requêtes, des recherches précises de compétences. Et une fois que le badge est délivré, on va ajouter d'autres métadonnées, donc l'identité du bénéficiaire, de l'étudiant. Donc le badge est délivré sur son adresse académique, donc il faut une adresse e-mail. On va pouvoir également, si on demande des évidences, des preuves d'apprentissage à l'apprenant, ces preuves vont pouvoir être également stockées à l'intérieur de l'image. Et donc on va avoir une date de délivrance, une date d'expiration si on considère qu'une compétence, voilà, elle doit être renouvelée dans le temps. Donc voilà, elle va expirer, puis on peut la réactiver en apportant de nouvelles traces d'apprentissage. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'assertion du badge lorsque c'est délivré. Et l'assertion, donc, elle est stockée, vérifiée, et ce qui fait que l'objet, le badge, est infalsifiable, puisqu'on peut aller vérifier que l'assertion est bien valide, a bien été délivré par l'institution. Je rends par l'exemple quelques exemples dans l'enseignement supérieur. Donc un exemple avec un badge de contribution à un projet entreprenarial collectif, typiquement, c'est le type de badge qu'on va délivrer. Alors je vais me faire apporter. Donc là, on voit concrètement un badge, en situation, enfin, dans l'environnement de badge. On voit que c'est un badge qui a été délivré par l'Université de Nantes. Et donc on va retrouver, justement, tout ce que le badge reconnaît, auprès du bénéficiaire. On va avoir l'ensemble des compétences qui seront développées et les conditions d'attribution qui sont clairement affichées. Et donc on peut également parler, c'est quoi la valeur du badge ? Parce que souvent, on restreint la valeur du badge à la notoriété de l'émetteur, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est également toutes les traces, tous les éléments qui ont été apportés par l'étudiant. Mais aussi le système d'endossement. Alors, les endossements, c'est le fait qu'un badge est délivré par l'école, mais le badge va être reconnu également par d'autres termes, va être reconnu également par des entreprises qui accordent de la... ou des statiques de diplôme, un open badge, il va vivre dans le temps. Donc typiquement, j'ai un étudiant qui a reçu un badge sur la compétence communication orale à l'Université de Nantes 3. Voilà, donc le badge, je vais pouvoir le citer, je vais pouvoir l'endosser, moi, en tant que... Voilà, si j'ai encadré cet étudiant en stage, en entreprise, je vais pouvoir également le recommander, et puis contextualiser la recommandation. Bon, on l'a également sur l'Udine, le système des recommandations, mais l'Udine, c'est bien quand on a un super réseau professionnel, effectivement, on peut avoir des recommandations facilement. Là, voilà, on va aller chercher la recommandation, mais qui va être contextualisée sur un stage, sur une expérience professionnelle. Et donc le badge, en fait, à l'image, on compare à, je ne sais pas si vous avez connu, enfin, vous avez connu les tamagotchis, par exemple, les petits tamagotchis qui ont nourrisé, en fait, à la technologie des pètes. Donc là, on peut aller, également, nourrir son badge, de nouvelles expériences. J'ai mon badge communication orale, j'ai pu faire des expériences, des conférences, etc. Donc, quels usages existent dans mon enseignement supérieur ? Alors, encore une fois, c'est une innovation qui est encore assez récente. Ça fait six ans que les opos badges existent. Moi, je l'ai découvert il y a six ans, à l'université, on met le camp. Et vous allez voir, je vais faire un panorama un peu de tous les usages qui sont en cours dans mon enseignement supérieur. En fait, c'est utilisé aujourd'hui à la fois comme un outil pédagogique et comme un objet de la reconnaissance. Je ne vais pas lier ces deux aspects. Donc, l'open badge comme un outil pédagogique. Donc, typiquement, tous les échanges qu'on a eus sur la démarche, l'approche par compétence, l'APC, on peut utiliser l'open badge pour aller séquencer, il y a des apprentissages. C'est-à-dire que l'open badge, ça va être un jalon, une balise, un marqueur pour l'étudiant et qui va permettre également l'évaluation tout au long des étapes d'apprentissage. Et donc, grâce à ça, parce que, c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure comment intégrer l'étudiant dans la réflexion, le faire adhérer, etc. C'est peut-être ajouter de la transparence à ce qui est attendu et prendre conscience à l'étudiant de ce qu'il a pu accomplir, mais aussi de ce qu'il lui reste à accomplir. Donc, il va se concentrer sur des objectifs qui vont être peut-être moins ambitieux, et il va développer progressivement ses compétences et développer aussi de la confiance en soi. Alors, un des usages également, qui est, on serait certainement moins concerné par cet usage-là, mais comment limiter le déprochage, également dans la formation à distance ? Je ne sais pas si c'est cette problématique que vous êtes refronté dans les écoles d'ingénieurs, mais sur l'enseignement à l'université, notamment sur la formation à distance, on avait des taux de décrochage assez importants. Et donc, l'open badge, il a été également introduit sur des formations à distance pour améliorer la rétention des étudiants et pour identifier les décrocheurs avant qu'ils ne soient trop tard. Il y a un parcours de badge qui est proposé, on peut identifier très rapidement les étudiants qui ne rentrent pas sur la formation qui ne participent pas aux activités collaboratives, qui ne sont pas actifs, notamment, on peut le visualiser facilement sur votre plateforme de formation. Et donc, grâce à cet outil-là, on va donner deux exemples à l'université de Caen, ils sont passés de 60 à 80% sur la mise en place. Donc, c'était assez concluant. Pour favoriser l'engagement des étudiants dans leur formation, on peut également proposer des badges, notamment, alors là, j'ai mis un exemple sur un MOOC qui est proposé sur la plateforme Funbook, qui est développé par l'Université de Namur, qui s'appelle « Viser la réussite, devenir un super étudiant ». Et donc, c'était un MOOC qui était des étudiants qui rentraient en études supérieures pour les amener à avoir des compétences organisationnelles, rédactionnelles, tout un tas de compétences d'autonomie utiles pour l'entrée dans la formation supérieure. Donc, vraiment favoriser leur entrée. Et, alors, on a parlé beaucoup, modalités depuis de l'évaluation. Alors, l'OpenBash, il est utilisé dans beaucoup de dispositifs de formation universitaire également, en impliquant les étudiants dans le processus d'évaluation. C'est-à-dire qu'on passe, on propose une, alors pour certains dispositifs, enfin, c'est pas applicable à tous, mais une reconnaissance horizontale. Là, j'ai pris un exemple coéquipier efficace, voilà, dans la gestion de projet, la pédagogie par projet, qui est plus à même aussi d'évaluer les membres de l'équipe sur les capacités à coopérer, à collaborer ensemble. Donc, sur des dispositifs de formation en approche projet, voilà, on peut poser une reconnaissance horizontale en proposant notamment de l'évaluation par les pairs, qui vont devoir aussi impliquer les étudiants dans l'évaluation. Et donc, l'OpenBash comme objet de la reconnaissance, l'OpenBash, bien souvent, sur les expérimentations, sur les universités françaises, il vient finalement en complément au diplôme. Voilà, on ne touche pas au diplôme, le diplôme est là, l'OpenBash vient en complément du diplôme pour ajouter de la valeur, en fait. Donc, on parle de rendre les diplômes moins opaques, mais aussi colorer le diplôme. Voilà, un diplôme égal, sur les étudiants, qu'est-ce qui peut faire la différence ? C'est que c'est les OpenBash qui ont été délivrés. Donc, vraiment, du complément au diplôme. Et, en extrapolant, voilà, ça suffit déjà ailleurs, mais ça va permettre également de proposer une offre de formation à la carte. Donc là, on parle de micro-redent-chance, ce qui est dans le milieu anglo-saxon, c'est assez développé. Mais ça va permettre aussi de proposer des blocs de compétences, donc des blocs à la carte. Donc, là, j'ai pris un exemple de polytechnique encore. Voilà, il y a tout un bloc de gestion de projet qui peut être reconnu au sein d'établissement. Et donc, un des usages quand même très, très développés par des universités qui vont sur des expérimentations de valoriser autrement qu'il y a les OpenBash, c'est pour valoriser les soft skills des étudiants. Clairement. Alors, on parle de soft skills, on parle aussi maintenant de bad skills. On va en parler également pour montrer qui l'on est, en fait. Merci, au pays. Quel est sa personnalité ? Si j'ai fait un gaffieur à l'étranger, etc. Et donc, les soft skills, là, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est quand même ce qui est recherché clairement. Ok, l'étudiant a son diplôme. Est-ce qu'il va être opérationnel en petit projet ? Est-ce qu'il va pouvoir être opérationnel rapidement ? Quels sont ces soft skills qu'il va pouvoir transférer en milieu professionnel ? Donc voilà, c'est une alternative pour se différencier sur le marché du travail. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet vivant qui est complètement adapté à la formation, à l'apprentissage totalement de la vie. et ce qu'on remarque dans les expériences des universités, les structures qui débarrent, c'est que ça va agir également aux facilitateurs de rencontres. Parce que là, on disait comment impliquer toutes les parties prenantes aussi dans l'approche de compétences. Donc là, on va pouvoir discuter, co-construire des pages, donc à la fois avec les étudiants, les enseignants, les ingénieurs pédagogiques qui ont un rôle également à jouer. Je connais Stéphane pour l'école centrale de Marseille, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs pédagogiques dans la salle, mais ils ont aussi un rôle moteur dans des démarches d'APC, et donc dans la formation, la valorisation des open-life. Donc du coup, ça va être un objet où il y a une rencontre entre les étudiants, les enseignants, les employeurs, voilà, pour pouvoir co-réniger aussi ces badges de compétences et le reconnaître. Valoriser l'engagement des étudiants, donc là, c'est un champ d'exploration pour les établissements d'enseignement supérieur, donc l'engagement bénévole des étudiants au sein de l'université et en dehors. Voilà, j'avais accompagné un projet sur l'IAE de Caen, voilà, il y a des étudiants qui vont participer à l'organisation de colloques avec des entreprises, qui vont créer des juniors d'entreprises, qui vont être tuteurs, qui vont avoir un rôle de tuteurs également au sein, durant leurs études. Donc tout cet engagement-là, alors d'ailleurs, il y a un dégré qui demande aux institutions d'aller reconnaître, d'valoriser ces engagements. Et donc, à travers ces reconnaissances aussi d'engagement, il y a tout un tas de compétences transversales qui sont associées. Il y a des étudiants en master qui vont être tuteurs et qui vont candidater sur un master-maître de conseillement. Voilà, typiquement, tu as ces compétences que tu vas pouvoir mettre en application rapidement. Je n'ai pas d'autres temps que je vais faire. Bon, ça reste tout à l'heure. Pardon. Donc on a de nombreuses expérimentations, alors, plus ou moins avancées sur la reconnaissance à travers des open badges. Tous les points bleus, c'est des universités. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, en Angleterre. Bon, là, je ne vais pas montrer que sur l'Europe, beaucoup en Finlande, évidemment, puisque c'est parti de la Finlande. Les points, alors, j'ai des points verts qui sont cachés. C'est des écoles d'ingénieurs ou business school et il y en a moins aujourd'hui que des universités. C'est des universités qui sont parties rapidement dessus, mais voilà, on a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui y arrivent. Mais ça, c'est que pour les universités. Comme je disais, il y a tout un tas d'autres projets également au sein d'organismes de formation, des tiers-lieux, enfin, tous les lieux, finalement, où on apprend, en fait. Parce qu'on n'apprend pas qu'à l'école, il y a des tiers-lieux, des fablabs pour expérimenter et d'ailleurs, parce que j'en reviendrai un petit peu sur le matraie, les expériences qu'on a, c'est à travers beaucoup la fondation Orange qui accompagne également sur les fablabs solidaires, etc. Donc là, il y a des badges de délivrés sur ces structures. On a également, on s'est un petit peu détournés, mais on a aussi des entreprises ou des institutions qui l'appellisent des structures à travers les open badges. Donc c'est principalement les badges des individus. On peut badger également des structures sur un label, par exemple. En Normandie, on a mis en place le label de les CFA innovants. C'est les CFA qui innovent dans l'ingénierie de formation, des généreurs pédagogiques et qui se voit délivrer aussi un label à travers des badges numériques et qui rendent visibles au grand public cette reconnaissance. Je vais montrer deux exemples de l'UTBM, l'Université de technologie Belleforme-Montélière, qui avancent très très bien aussi sur le sujet, qui ont un gros projet qui a démarré et qui vont reconnaître justement toutes les compétences acquises mais qui sont non-diplomantes et valoriser à travers les open badges. Donc ils vont aller reconnaître des engagements, des contributions, des aptitudes techniques. Donc on parlait du tutorat, l'organisation d'événements, etc. Le congrès industriel, voilà, typiquement, ce type de badges que l'on voit fréquemment, on reconnaît aux étudiants le fait d'avoir participé à l'organisation, ce qui est quand même, c'est de beaux projets mais qu'on ne reconnaît pas autrement. Et donc l'étudiant a fait partie de l'équipe d'organisation et donc il a également nécessairement développé tout un tas de compétences. Donc je parlais du tutorat, donc voilà, un autre badge qui est écrit au sein de cette institution, le badge tutoré-cétaires et en fait là j'ai fait un focus aussi pour vous montrer qu'il y a le badge, il y a des preuves qui sont associées au badge, donc là il y a toute une analyse réflexive aussi. c'est du portfolio en fait, c'est du portfolio et l'étudiant va demander de prendre du recul par rapport à cette expérience-là d'aller solliciter probablement aussi des recommandations des endossements de ces tutores sur le sujet. Mais alors comment on démarre sur ce type de projet ? Parce que ce n'est pas évident, là on voit bien en fait, donc Stéphane, on parlera tout à l'heure, mais c'est du travail qu'il faut monter une équipe, ça ne se démarre pas comme ça. Il y a toute une réflexion à mener et un soutien également comme on disait tout à l'heure de la misérance qui doit aussi appuyer ces démarches. Donc moi ce que je recommande souvent aux structures c'est d'expérimenter quelques open-batches, peut-être des badges d'engagement, des badges de participation à des événements sur quelques dispositifs pilotes. À l'échelle d'une université, on ne peut clairement pas déployer à grande échelle sur des grosses cohortes ou embarquer tout le monde dans l'aventure. C'est compliqué parce qu'il faut que l'équipe pédagogique soit partante. Bien sûr, on se rend compte mais même sur les approches par compétences, c'est qu'il y a tout un volet de changement aussi à apporter. Donc voilà, commencer sur quelques dispositifs. Ce que je recommande toujours c'est de co-construire avec les parties prenantes et notamment pour les étudiants parce que c'est pour eux qu'il faut que tout ça, ce n'est pas les institutions qui doivent se faire plaisir. Ça doit apporter de la valeur, en fait, une plus-value à l'étudiant. Donc il faut qu'ils comprennent rien que le visuel, le texte. C'est lui qui va après se... On parlait de se marqueter sur le marché du travail. C'est lui qui va les représenter auprès d'employeurs. Donc il faut que ça lui parle. Donc il faut co-construire avec les étudiants et les enseignants. Et donc il ne faut pas négliger également l'importance de l'accompagnement aussi sur ce type de démarche. Donc les équipes pédagogiques mais également les apprenants. Il va falloir leur expliquer ce que sont les open badges. Moi j'ai mon diplôme, j'ai mes notes. Qu'est-ce que c'est ces open badges ? Comment je m'en saisis ? Qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Typiquement là les étudiantes parlaient dans ma vidéo donc je crée mon sac à badge, je vais collecter mes badges. J'ai reçu des badges de l'école d'ingénieur, j'en ai reçu de le fun book, j'en reçois en fait de plusieurs institutions. Mais comment je montre ça ? Comment je affiche ça sur mon livre, sur mon CV, mes books ? Donc voilà. Il y a une nécessité quand même d'accompagner les apprenants. Et les enseignants ? Alors oui, des enseignants, on a beaucoup d'universités qui commencent finalement à se dire « Ah, on commence à... » Et si on commençait par les enseignants ? Parce que, effectivement, les enseignants, il y a tout un tas d'expertise, d'engagement à valoriser. Alors je prenais des exemples, j'avais... On cherchait parmi la communauté d'enseignants qui étaient spécialisés dans l'évaluation par les pairs. Vous pouvez nous aider là-dessus. et finalement, on n'arrivait même pas à voir qui contacter, alors que finalement, dans le bureau d'à côté, il y avait un collègue qui était spécialisé là-dessus. Donc on peut aller reconnaître toutes ces compétences et du coup, se reposer, ça devient des pèles, aussi, pour nous accompagner sur des projets. donc badger peut-être les enseignants qui sont engagés dans l'approche par compétence. Est-ce qu'on peut peut-être se référer aussi à eux pour démarrer ? Là, j'ai un exemple pour la Finlande, qui a un petit peu d'avance sur le sujet, qui a badger massivement tous les enseignants en fait de Finlande sur les compétences numériques, pour identifier les compétences en Finlande et aussi proposer un parcours de développement, de montée en compétences pour ces enseignants. Et donc, il y a tout un programme qui est géré à un niveau national et donc depuis 2015, il y a des vrais déjà 33 000 badges. On est loin des millions de badges d'IBR, j'en parle pas, parce que j'essayais une intervention tout à l'heure en Microsoft, mais déjà, à l'échelle d'un pays comme la Finlande, c'est déjà énorme. Et avec des taux d'acceptation importants puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un badge, on ne badge pas pour force des individus. Voilà, on leur emprunt un badge, il faut qu'ils l'acceptent ou pas, ou je n'en veux pas. Donc là, on est sur un dos d'engagement quand même des enseignants qui est relativement important. Et puis, on en parlait, pourquoi pas commencer avec votre raison, finalement, parce que là, peut-être que, on en parlera tout à l'heure sur la table ronde, il y aura peut-être des marques d'intérêt sur le sujet, mais on pourrait imaginer aussi que votre réseau commence à badge et pour aller reconnaître les acteurs, les acteurs, les membres du réseau qu'on puisse leur donner de la visibilité, les cartographies aussi, parce que c'est un outil qui permet aussi de rendre visibles sur des cartes où sont les badges, et puis d'avoir des endorsements de l'ensemble des partenaires, pour rendre visibles aussi des partenaires du réseau. Et puis, on pourrait imaginer que le réseau également incule finalement l'ensemble des membres pour démarrer aussi sur ce type de projet. C'est ce qui se fait souvent nous à l'échelle des régions en France. On a une région qui porte, qui embarque ces organismes de formation, qui les impule un peu et qui les forme, qui les accompagne et puis après, ils prennent leur emballe. Je pense que ça va être... C'est bon ? Oui. Donc, c'est juste une slide pour vous présumer sur le fait que c'est vraiment un objet qui est multifonction. Donc, on va pouvoir attester, on va pouvoir, je disais tout à l'heure, cartographier des compétences à l'échelle de son territoire. On va pouvoir... Alors, l'étudiant, on peut communiquer et vous aussi, finalement, vous allez pouvoir communiquer à travers les badges d'identité de votre école et de votre offre de formation. Donc, c'est aussi un outil de communication. Donc, on a toutes les fonctionnalités de recommandation d'emballement des badges de la part des partenaires mais aussi, voilà, des recommandations au final des badges. Ça peut être aussi... Alors là, je ne développe pas... parce que le temps est assez court, mais... un outil d'orientation puisqu'on peut créer ce qu'on appelle des passways. Donc, c'est des parcours de badges. Voilà, à maintenant que j'ai ce badge, je parle. Ok, j'ai ce badge, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je peux aller par là. J'ai un parcours qui m'est proposé, qui est un parcours de temps d'oeuvre qui m'est offert. Ça va pouvoir aussi mouvrir les portes sur des accès collaboratifs. Donc, on va rendre visible, finalement, qui l'on est à travers ces badges. On va pouvoir identifier quels sont les autres porteurs aussi. Donc, on rentre en relation les uns avec les autres. c'est un objet qui va lier les individus entre eux et créer des communautés. Et puis, j'ai le montré, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir le lien, pour cet exposé introductif sur les badges. pour l'inviter. Merci. Merci.